... Il s'agit de l'exposition Apnea, première exposition personnelle de Julien Callot à la Galerie Percorsia, du 15 octobre au 20 novembre 2015. Julien Callot est un jeune artiste français de 32 ans qui dépeint une nature ardente, colorée, saturée d'énergie, de couleurs. En lien évidemment avec le bouillonnement de la vie de notre époque et aussi en clin d'œil aux situations politiques et sociales de notre temps. Donc l'œuvre plaisante, attractif, recèle un propos souvent un peu plus sombre et plus critique, mais qui du coup nous apparaît avec énergie, joie et couleurs. L'exposition s'intitule Apnea. Derrière l'idée d'Apnea, il y a déjà une espèce de vision que j'ai eue en faisant de l'apnée, qui est une vision assez sublime des particules d'eau en mouvement balayée par le soleil dans le grand bleu en descendant en apnée. Et en fait, qui représente bien ce que j'ai envie de montrer, c'est-à-dire l'énergie de la vie et le grouillement en permanence des structures vivantes. Donc c'est cette espèce de confusion chaotique, des vies qui s'entrecroisent et qui génèrent en fait ce mouvement. Il y a beaucoup d'œuvres, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu non plus montrer. C'est des œuvres qui balaient en fait les deux ans récents. Ça a été une période de gros changements en fait pour moi en termes pictural. Je suis un peu passé d'un dessin très organisé, très complexe, avec beaucoup de détails, avec une multitude de petites scènes assez précises à quelque chose qui évolue de plus en plus vers des choses plus spontanées, plus lâchées, plus naturelles en fait. Donc ces deux ans, ils retracent un peu cette évolution et l'envie de sortir un peu de la contrainte que je m'étais imposée moi-même à travers ces dessins très précis. pour aller vers une expression plus libre. Je pense que l'écriture picturale, elle conserve cette idée de raconter des histoires, de retracer des narrations à travers les tableaux, mais là avec une forme plus libre et plus colorée.